Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver en direct du Parc des Princes. C'est moi, Hervé Matou, que vous aurez la chance d'avoir comme commentateur. La chance, je ne sais pas, enfin en tout cas, c'est comme ça. Nous allons assister aujourd'hui à un match de groupe de l'UFA Champions League. Le Paris Saint-Germain affronte le Borussia Dortmund. Il va falloir aller à l'essentiel, essayer de se qualifier le plus rapidement possible. Pour sortir de ces phases de groupe. Avec un plein de confiance. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Voilà Neymar, Neymar dans ses oeuvres magnifiques. Neymar ! Un dommage, la frappe qui a filé au-dessus. Bonne intervention de Sergio Ramos pour reprendre ce ballon. Messi, Mbappé. Oui, il a pris le dessus, qui vient de Mbappé. Oh, quelle détente ! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là ! Attention à ce corner, à la bonne défense de Hummels sur ce corner. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Neymar. Neymar. Neymar qui centre. Le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Marco Reus. Il a le ballon qui est finalement perdu. Ouais, il a trouvé son partenaire lancé. La volée est magnifique, mais qui n'est pas cadré, hélas. C'était beau. C'était beau. Marc Reus. Il a été magnifique, cette passe. Allez, il est passé, il est passé face à son défenseur. Et le gardien à la réception de ce centre. Verratti. Mbappé. Le ballon est perdu. Et le ballon qui change de camp. Neymar, la frappe. Oh là-bas. La frappe de Léo Messi. Super barré. On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Le corner, le ballon en pleine surface. Et il dégage. Il essaie de trouver la faille. La belle frappe. Puissante, mais qui passe au-dessus. Raphaël Guerreiro. mahmoud dahoud elle est peut-être une bonne occasion magnifique magnifique patte de la rouba être obligé d'intervenir sur ce geste pas maîtrisé du tout et on voit qu'il commet bien une faute 1 sur ce tacle neymar et on voit ce train pour ralenti cette trajectoire avec les lignes impressionnante du grand 1 c'est donc l'ouverture du score 1-0 on tape le défensif pour envoyer ce ballon en touche marco verrati qui harcèle le porteur avec les ratis l'homissime à le pied ouais bon ben oublié ce que je veux dire il y avait peut-être une faute mais le png qui bénéficie de l'avantage laissé par l'arbitre l'avantage qui n'a rien donné alors l'arbitre revient à la faute le gardien c'est pas fini on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps il fait un bon match dans cette première période pour l'instant je trouve il fait un bon match match correct il a évidemment permis le but qui permet à son équipe de mener au repos cela dit je pense qu'il en a un petit peu gardé sous le pied pour la seconde période le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la ligue des champions ils prennent leur temps et pose le jeu le gardien qui repousse il y a toujours danger la chevauchée de Neymar le final d'une et on a le messi les défenseurs qui oh messi oh quel but oh quelle frappe magnifique signé Léo messi il fait qu'au ralenti cette frappe même au ralenti elle va vite c'est une mine incroyable et le messi donc avec deux buts d'avance 2-0 un bien joué à la récupération de Neymar on laisse passer et s'est rendu direct à l'adversaire c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre le contre qui se rapproche du but adverse le contre qui s'arrête là avec cette perte de balle c'est pas ce qu'il semblait à la position du ballon et bien du côté de l'équipe locale l'équipe qui donne l'impression de pouvoir marquer encore comme elle l'a déjà fait aujourd'hui on voit pas comment la victoire pourrait leur échapper très bon tac là de thomas munich qui récupère kylian mbappé et non finalement ce ballon est rendu à l'adversaire en train de se faire enfermer là marco royce Mahmoud Dahoud allez il faut centrer c'est le moment c'était dangereux mais la défense c'est c'est dégagé grand soulagement du gardien Mahmoud Dahoud Julian Brandt allez l'occasion peut-être pour Dortmund et c'est sans problème pour Donnarumma Marco Verratti allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque qu'on va voir ouais bon timing défensif sur ce tacle alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre c'est intercepté par Sergio Ramos allez il peut réduire l'écart là peut-être mais c'est pas fini c'est pas fini plus qu'un but d'écart en cette fin de match va être folle voici ce but et cette petite erreur d'appréciation quand même de la part du gardien qui a laissé un boulevard sur le premier poteau un petit but d'avance donc le score est de 2 buts à 1 toujours ce petit but d'écart à 5 minutes de la fin maintenant Marquinhos il voit les polices de ballon tranquillement il reste dans leur camp et comme on ne vient pas les chercher on vient pas les attaquer ça peut durer qui perd le ballon Mahmoud Dahoud qui va changer de temps Kylian Mbappé Kylian Mbappé impossible de prendre le gardien à défaut à cette distance il y aura donc une minute de temps additionnel la première match de Ligue des champions qui s'achève les premières victoires pour le Paris Saint-Germain ça ne pouvait pas mieux débuter c'est le scénario parfait prendre un bon départ c'est important une victoire pour commencer ça permet d'aborder la suite avec sérénité match plutôt bon dans l'ensemble pour lui il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose que demande le peuple il a fait un très bon match ça a été un danger permanent pour la défense il a marqué il s'est créé des occasions vraiment l'un des artisans importants de ce succès il s'est passé 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 il s'est passé